Salutations YouTube ! Il est 2h du matin, je viens de rentrer d'un event de basket où j'ai joué avec un pote, Tony Parker. On a gagné. Et je lance pour la première fois le nouveau Zelda, car on a le droit du jeu depuis minuit. Tears of the Kingdom. Oui, on n'a pas triché, on n'y a pas joué avant. Maudzi-miasme. Oh, c'est trop bien. En plus, j'ai tellement joué à... A Breath of the Wild. Avec l'enfant. Donc j'ai le jeu dans les mains, même si là, ça va être très différent. Zelda ! Enfin, non, Zelda, pour le coup. Ah ouais, l'énorme carotte des vainqueurs ! Enfin, non, des 30 coeurs ! Bon, moi, je vais par là. Voilà. Déjà un drame, déjà un let's play dramatique. Ok. Ah, la musique. Ils sont vraiment forts avec ces voix renversées et compagnie. Ils ont tellement créé une identité super forte dès les premières notes. D'après les derniers rapports, l'exposition à ces miasmes a rendu malade de nombreuses personnes. Heureusement, cette concentration ne semble nous affecter ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible. Pourquoi une telle chose émane-t-elle des sous-sols du château ? Adeline Chetay, oui. Si nous avançons encore, l'exploration pourrait s'avérer plus dangereuse. Enfin, je sais que je n'ai rien à craindre tant que tu as mes côtés. Alors, allons vite élucider ce mystère. Moi ? Et Adeline Chetay, que vous pouvez entendre également dans le... Game of Thrones à Polymanga. Le shonen suisse. N'hésitez pas à aller le voir, j'y joue un personnage émo, un lycéen émo. C'était très sympa. Et c'est quoi ce bruit ? Oh non, pas mon épée. Ah d'accord, là, elle ne parle plus. Elle fait des onomatopées. Elle réagit à quelque chose. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un méchant, un gardien. J'en étais sûr, il y avait une présence maléfique dans ses profondeurs. Nous avons laissé le château à l'abandon depuis la chute du fléau. Ah oui, donc c'est après. Moi, je n'ai aucune info. Je ne sais pas si c'est avant-après, c'est après. C'est pour ça qu'on a 30 cœurs. Les speedruns vont détester ça. Les speedruns vont détester aussi. Il faut voir parce que... Les mécaniques du jeu, a priori, vont donner tellement de possibilités pour faire des folies. En tout cas, pour ce qui est des donjons... Ça a l'air très... À mon avis, c'est très punitif, quoi. Parce que si tu loupes un... Une machine volante, et que tu retombes tout en bas, et que tu dois retourner en haut pour... Cachemar. La civilisation sono. Qu'est-ce que c'est que ce... On a la lumière, on a la sono. On a la lumière, on a la sono. Beau qu'il est beau, qu'il est beau. Ah oui, c'est vrai, elle a la tablette du Shetan avec l'appareil photo aussi. La civilisation sono remonte à un passé fort lointain, à l'âge des légendes. On dit que sa puissance égalait celle des dieux et qu'elle florissait dans les cieux. De nombreux recueils d'histoires la mentionnent, mais on en sait très peu à son sujet. Elle demeure une énigme. On n'a jamais entendu parler de ces idiots, non ? Pourquoi ils me disent coup d'épée ? Mais je sais que je peux mettre un coup d'épée. Ces statues représentent-elles des saunons ? Regarde la taille de leurs oreilles. Ils ne ressemblaient pas à tout, pas tout à fait. Mais pourquoi les vestiges d'une civilisation céleste se trouvent-ils dans les sous-sols du château ? La route semble descendre encore plus profondément. Allons-y, Link. Allons-y, oui. Alors, ça va être quoi le bail pour que je me retrouve à trois cœurs comme un clodo ? On va me sucer le derrière, on va me sucer mes pouvoirs. Je commence à le prendre et à lui sucer le derrière. Dehors les bouffes. On peut les exploser, les rochers, sur le côté. Je vais me faire ortho-laned. Ganon va me prendre et me sucer le derrière. Les livres d'histoire des archives royales évoquent la grande guerre qui déchira le monde jadis. En des temps si lointains qu'ils se fondent avec la légende, les hommes et le roi des monts se disputaient l'autorité suprême. Ce pourrait-il que ce soit justement l'histoire que représentent ces fresques ? Mais alors, est-ce que je vais me rendormir cent ans ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vraiment dans l'immédiate suite. C'est un Sonao. Ah, Sonao, d'accord. C'est pas la Sonao. Mais pourquoi ils l'ont écrit comme ça ? Ça se prononce pas Sonao. Ah oui, j'avoue, c'est les fresques. On retrouve les ambiances Godefoy. La famille royale d'Iryl serait née d'une alliance avec les dieux descendus sur Terre depuis les cieux. Si l'on en croit ces fresques, ces dieux qui habitaient le ciel n'étaient autres que les Sonao. Ils se sont unis aux Iliens qui peuplaient la Terre pour fonder avec eux un nouveau territoire. Le royaume d'Iryl. Unbelievable. Nouvelle règle. Ganon ne déroule-le-le-feu. Oui, c'est vrai qu'elle est passionnée de recherche. Ah, le royaume d'Iryl n'était pas content qu'elle fasse ça. Il voulait que ce soit une princesse potiche. Un petit coup de bombe. J'ai toujours mes bombes ? Cette caverne est pour le moins intrigante. Mais nous pourrions encore en découvrir davantage. Viens Link, allons voir un peu plus loin. Musique de fou. Ah mais bombe là, non j'ai rien. J'ai un menu, j'ai quelque chose ? Non. Je sais que c'est que cette merde. Un peu inquiétant Zelda. Laisse bien raisonnable. Incroyable ! Incroyable ! Allons-y Link. Les plus grandes prudences et de mise. Oui. Vraiment ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Ah bah non. Ah bah c'est un sacré mauvais timing quand même. Et bah voilà ! Voilà comment on se fait baiser. Baiser, baiser, baiser. Baiser ! Link ! La fameuse lame purificatrice. Une épée qui se brise en premier assaut de Mimias. Ne peure rien contre moi. Ah bah elle va avoir peur ma fille quand elle va voir l'intro. Zelda. Et le porteur de la Lame Purificatrice, Link. L'ultime espoir de Raoru. Tu me déçois beaucoup. Non, non. Comment peux-tu les connaître ? C'est le Delbor, les îles dans le ciel. Non ! Adeline ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Agitaka, j'avoue. Sympa. Bonne intro du stress. Moi, je trouve ça dingue que ça soit sur Switch. Un travail de mise en scène malgré les limitations techniques. Sympathique. Ah, mais j'ai un Brameka. Pff. Oh. 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 Oh non, je suis en slip. Oh non, je suis en slip. Mais j'avais 30 coeurs. Te voilà réveillé, Link. J'avais 30 coeurs. Et la Master Sword. Et des habits. Et maintenant, je suis en slip. Zelda m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. Et qui suis là encore ? La blessure que tu as reçue a bien failli te coûter la vie. Mais je suis heureux de voir que tu as tenu bon. Les miasmes ont consumé ton bras. J'ai dû le remplacer. Ou tu aurais péri. Ah oui, non, mais c'est vrai que ça va être infini. On peut faire tout et n'importe quoi, là. On peut matcher n'importe quelle arme avec n'importe quelle merde. Oh, ça va être le Delbor. On va perdre du temps tout le temps. Ah, d'accord. Et ben voilà. Qui c'est qui vient nous reforger ça, là ? Ah bah super, en slip avec une épée de Clodo. Merci à tous. Endurance, évidemment, c'est le retour de la misère sexuelle. Qu'est-ce qu'on nous propose, là ? Un check pointo ? Oui. Pourquoi pas après tout ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ok. Pas moyen d'avoir un... Quoi ? Elle ? Oui, escalader. Oui, bien sûr. Ah voilà. Super. Parce qu'évidemment que je pourrais m'en aller, mais... Je vais dire... Je pense qu'on prend, quoi. Pourquoi y'a ça ? Je veux dire... Mais j'ai pas le droit d'escalader là ? Ah, c'est un mur interdit, eh ! Moi, je voulais escalader tout ça, là. Y'a un passage derrière ? Ah, j'ai plus ma longue vue. Mais ça se trouve, on va faire le tour. J'espère. Non, on fait pas le tour. Mais j'y retourne à ce moment-là. Mais attends, ça y est. Ça y est, c'est déjà des embrouilles. Ah non, mais là, ça y est, j'ai abandonné. Tout espoir. Il y avait un truc à faire, non ? Quasiment sûr qu'il y avait un truc à faire. Ah, vous avez oublié, vous avez oublié que... Que c'est chiant comme la pluie quand je joue, hein. Mais c'est normal, moi, je me pose des questions. Au vireux curieux. C'est le tuto, y'a R. Non, mais moi, je dis... Y'a un coffre de fou, là. Attendez, je veux juste prendre des infos. Est-ce qu'on peut s'accrocher à ça ? Non, mais j'ai plus de paravoile. Non, mais c'est sûr, y'a un truc. C'est évident. Là, j'ai le droit d'escalader ? Non. Allez, je fais juste un truc. Un essai. Un essai, on a le droit à un essai. 100% y'a R, je crois qu'il y a R. Il y a un début de truc, hein. Je peux escalader les potos, mais ensuite, je peux pas accéder à l'autre truc. Non, non. Bon, d'accord. Ça m'a l'air compromis, quand même. Mais je pense qu'il y a moyen de m'ailler, hein. Bon, avançons, par pitié. Faudra revenir, ouais, c'est ça. Oula. Bon, bah allons-y, alors. Si vous tombez de l'eau, même de très haut, vous ne subirez aucun dégâts. Et bah, ça fait plaisir. C'est un coffre-ru ? Satisfaisant. J'ai un slip. J'ai une jupe. Oh, oh là là. Mais je suis en haut, du coup ? I am in the sky ? With diamonds ? Vraiment ? J'ai pas peur. À quel moment il s'est dit que c'était une bonne idée ? Ça a plu, t'as pas la voix, le mec ? Oh, la dinguerie. Ah ouais. Oh putain. On va jouer longtemps, je crois. Oh, la musique ! Ah bah, ils l'ont dit. Je peux atterrir dans l'eau, c'est fine. Ouais. Ouah. Oh, un dragon ! Oh, la la. Ok. Magnifique ! Le beau dragon. Bon alors. Ah, ça j'adore. J'adore. J'adore qu'on arrive en mode, bon bah démerde toi. Ah oui, d'accord. Ils ont pas spoilé grand chose quand ils nous faisaient la démo avec Jean-Michel. C'était exactement cette zone qu'on voyait au début. Ah, j'ai ma branche. J'ai une branche d'arbre. Maintenant, je sais, bah de toute façon, ça va être le tuto. Ils vont me dire, ah tiens, et si tu mettais un champignon ou bien un rocher au bout de ton bâton ? Le looting commence. Elle se casse cette épée de légende ? Ou pas ? Ça serait dommage. Et ? Ah, c'est cassé. C'est quoi ça ? Un balai ? Hein ? Mais qu'est-ce tu fais doudoudidon ? Bonjour. Ah ! Un golem ! Non, 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 non. Allô ? Oui ? Madame. C'est un objet de grande valeur qui t'indiquera la voie à suivre. Voilà. Oh la belle switch. Un petit accessoire apprécié de la princesse Zelda comporte de multiples fonctions qui peuvent s'avérer bien utiles. La petite map. La petite map. La petite map. Très bien. Voilà, Link. Je te l'ai remise. Ainsi que la princesse Zelda m'a demandé. La princesse Zelda t'attend à l'endroit indiqué sur la carte de la tablette. Et on est où ? Nous sommes au Jardin du Temps. Il suffit que l'on peut voir loin le Temple du Temps. C'est là que c'étaient d'autres fois les rites des Salomonies du Royaume. Comme tu peux le constater, cela fait bien longtemps qu'il ne reçoit plus aucune visite. Merci gros golem. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça me crée un pont. Putain, ce n'est plus la tablette du Shetan. Anodus, salut. Mais il y a d'autres golems. Oh non. On va devoir remettre cette voie robotisée de mort. Ou est-ce que j'ai vraiment envie déjà d'essayer de trouver un caca de Korogu ? Parce que j'ose imaginer qu'ils auront mis cette mécanique de mort. Enfin, c'est collectif. Tu es censé être un ami. Tu es censé être un golem. Donc, elle va se casser mais elle reviendra. Voilà, elle doit rassembler ses forces. I know the drill. Ah oui, bah c'est de la merde la branche d'arbre, on le sait mais... Une corne de golem soldat. Tranchée. Tranchante comme une lame. Cette corne de golem soldat doit être manipulée avec précaution. Une orbe d'énergie sonao. Ah, c'est pas... Ah mais je peux pas le faire tout de suite. Non ? Non, non, reprends ton truc. Oui, c'est pas tout de suite que je vais pouvoir faire des fusions. FUSION ! Un bâton. On a bien fait de faire un petit détour. Bon, j'ai un bon stock de branches. On va pas passer... Ah ouais, ouais. J'ai des branches à plus savoir quoi en foutre. On va avancer. Bonjour. On fait la jauge d'endurance vidéo. Oui, bien sûr. Ah putain, quel plaisir de pouvoir recueillir des pommes comme un gros bolos. Qu'est-ce que j'en fais ? Ah, tu vas m'apprendre ? Lancer l'arme. J'ai pas lancé mon arme ? Oh non. Le golem de Sema. Oh, c'est ta première visite en ces lieux, n'est-ce pas ? As-tu l'intention d'utiliser ? Les golems militaires ? Comment ça, les golems militaires ? Les golems militaires ont pour seule raison d'être, de défendre cette terre. Nos créateurs, les Senao, leur ont donné l'ordre d'éliminer tous les intrus. Ils te considéreront sans doute comme une menace. Affronte-les sans retenue, car eux ne se retireront pas. Et un conseil, si je peux me permettre. Face à tes adversaires, ne secoue pas ton armoiseur. Assure-toi de les cibler et de maintenir une certaine distance. Oui. Si tu veux, tu peux essayer de me cibler pour t'entraîner. Mais ne m'attaque pas, s'il te plaît. Bah non, on ne va pas l'attaquer. Pauvre Jean-Michemuche. Oui, voilà, hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Mais pourquoi tous ces pots ? Et ça se casse ? Oh ! Oh là là ! Oh le loot ! Oh ! Oh oui, quel plaisir ! Casser des pots ! Ma branche d'armes, déjà en PLS. Dégage ! Et là, je tue un mec. Là, je tue un mec au village de Cocorico. Elle s'est brisée, elle s'est brisée sur le crâne d'un mec. Ok. Et donc on se casse ? Bon, on va continuer notre petit voyage entre les îles. Oh des grenouilles ! Oh, je vais me faire une arme custom. Je vais planter mes branches d'arbres dans des culs de grenouilles. Je pense que je vais au moins gagner un d'attaque. On fait du stuff, hein. Il faut s'armer. Petite noix de Corogu, là, en haut de cet arme. Oh le cauchemar ! Ah ! Qui est là ? C'est con que j'ai un shield, bro ? Il y a les branches d'arbres brûlées, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'il se passe ? On est à l'économie, hein. Vous connaissez ? On garde nos meilleures armes. Eh mais attends, il... Oh mais j'ai le droit d'avoir beaucoup plus... Ah non, c'est déjà mon max. Ok, envie de canner. Il va falloir choper des cacas de Corogu. Bon, j'espère que je vais retrouver ma bombe, quand même, hein. J'étais expert de... de la chasse à la bombe. Ça, c'est un grand délire aussi avec ma fille. Parce que ma femme n'aime pas que je chasse à la bombe. Donc à chaque fois que je joue avec ma fille, je lui dis, tu dis pas à maman, hein. Et quand maman reprend sa partie, bizarrement, elle a 65 venaisons divines en plus dans son inventaire. Euh, ok. Je me suis perdu, ça y est, je suis perdu. Ah mais non, mais j'ai un point. J'ai un point pour aller voir Zelda. Mais... ça serait un peu une défaite, non ? Oh putain, j'ai niqué toute mon endurance, ah bah bravo le veau, hein. Méritaire. Il a osé me toucher. Raclure du bidet. Je peux déjà faire un manger. Oh la belle histoire, eh. Je peux déjà me faire des pommes grillées, si j'ai que ça à foutre. Attends, mais... J'ai... Oh là là. Oh le chutney de fruits, là. Mais non ! Non, mon bâton, j'ai... Non, j'ai... Range ton bâton. Un petit chutney de fruits, quand même. C'est un petit chutney de fruits. Mais j'ai que trois cœurs, donc oui, c'est vrai que c'est complètement du gâchis d'avoir fait un chutney de fruits. Avec cinq pommes. Avec cinq pommes. On se fait une poêlée végétale. Un chocolate fruit, pique, pique. Ah oui, c'est vrai que le piment, c'est ça, c'est antifroid. Bon. Ah bah tiens, ça va me servir, je suis un génie. Ah oui, sauf que j'ai rien à foutre là-bas. Faut que j'aille voir la princesse Zelda. Ouais, mais en même temps... Je me suis fait un petit truc pique-pique, quoi. Un courgu. Ça donne envie d'aller là-par-là, maintenant que je me suis fait un petit truc pique-pique. Non, non, le froid n'est pas insupportable, c'est dans la tête. Je vais trouver un truc qui va me sauver. Le flancu. Attends. Mange ton petit Shundead fruit, pique, pique. C'est bon, c'est bon, on est dans la température. J'ai trois minutes trente. Y'a un coffre. Non, non, c'est bon, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. La vie de ma mère. La vie de ma mère, tu m'as pas vu. Il m'a vu. Il m'a vu, le con. Il ne passe plus qu'à trouver un arc. J'ai pas assez d'endurance pour... Mais qu'est-ce qu'il veut les idiots ? Les crackheads ? Qu'est-ce que vous voulez, les crackheads ? Zelda attendra. J'ai trouvé des flèches. C'est déjà un détour rentable. Non, non, c'est bon, personne ne vous aime. Oh, il y a des piments encore. Je peux rester ici toute ma vie. Je peux passer littéralement douze heures de jeu ici avant d'aller voir Zelda. Attendez. Bon, ok, vous voulez que je m'occupe de vous ? Vous voulez qu'on vous débarrasse de ces racailles ? Nickel. Deux minutes dans le froid. Attendez, je peux monter. Cette corniche-là, elle est pas... pas trop grande. J'ai pas de bombe. J'ai pas de bombe, j'ai pas d'arc. J'peux pas... J'peux pas me faire de la petite volaille, de la petite viande, là. Oh, c'est une dinguerie. On est en train de... d'optimiser une fois de plus notre gameplay. C'est un problème. Ah oui. Ah, ils ont tout prévu. De toute façon, il aurait fallu que je me fasse d'autres... chutnets de fruits pic pic. Qu'est-ce qu'il se passe par là ? Il y a encore un golem, là. C'est celui que j'ai vu tout à l'heure ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Oh putain ! Déjà le radeau ! Putain, mais j'ai rien à faire, là. Confirmation du fonctionnement du radeau et de l'artefact Sonao. Oh, je ne t'avais pas vu, pardonne mon incorrection. Tu veux un radeau ? Dans ce cas, prends un de ceux qui sont sur la rivière. Les artefacts Sonao ont également fait l'objet d'une inspection. Mais tu es sous craque ? Oui. Cette chose verte que tu vois là, c'est un artefact Sonao. Celui que j'inspecte, d'ailleurs, est une turbine. Tu peux la frapper n'importe où pour qu'elle s'active et génère du vent. Cette rivière, c'est de la neige fondue. Si tu tombes dedans, tu vas très vite perdre ton endurance. Et c'est justement pour cette raison que j'entretiens les radeaux permettant de traverser la rivière. Encore une chose. Pour fonctionner, les artefacts Sonao ont besoin d'une source d'énergie. Si tu veux pour les utiliser, il va falloir une batterie. Ah, je crois que tu n'as pas de batterie. Et comme je te l'ai dit, sans batterie, il est impossible de faire fonctionner les artefacts Sonao. En fait, les batteries, c'est moi qui dois les avoir sur moi. Ah oui, d'accord. Je croyais que... Chaque... Chaque artefact était infusé de... Enfin, avait une batterie sur... dessus, quoi. Les batteries sont des dispositifs capables d'accumuler l'énergie nécessaire au fonctionnement des artefacts Sonao. Elles se rechargent automatiquement quand tu n'utilises pas d'artefacts Sonao. Mets-se vite quand tu en utilises. Il convient donc de faire attention à leur niveau d'énergie. Oh, ferme-la. J'en ai marre de cette voix de robot. Une minute vingt. Attends, mais du coup, qu'est-ce que je fous là ? C'était pas du tout ça que je devais faire. Je devais aller voir Zelda. Allez, c'est parti. On va faire du radeau. Mais il faut que je retrouve... Faut... Faut que je retrouve un... Un truc pour faire à bouffer. Bon, sinon, je vais juste bouffer les piments, quoi. Qu'est-ce qu'on fout là ? Bon, c'est pas grave. Merde, j'aurais dû l'arrêter. Stop ! Stop ! 45 secondes d'antifroid ? Merde ! Oui, oui, j'escupe des trucs, là. J'ai rien à foutre, là. Putain, mais si je m'étais fait assez de... Oh oui ! Oh la dinx ! C'est quoi, ça ? Ce matériau peut notamment alimenter les golems en énergie. C'est pas grave. Ça va. Mais... Saloperie, va ! Bon, c'est pas grave. Oh ! Oh putain ! Ah, juste mettre un champi et ça se transforme en ça ! C'est pas la dingue, ça. C'est pas la dingue, ça ! C'est pas la dingue. C'est pas la dingue. Putain, c'est génial ! Je suis déjà en train de faire des conneries ! Je suis déjà en train de créer ma propre histoire ! Fuck Zelda ! Fuck les codes ! Oh mais ça, c'est les énigmes à la con de Korogu ! Du cul ! Ah mais j'ai pas le pouvoir ! Ah, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir Zelda pour avoir mes pouvoirs. Bon, oui, certes. J'aurais pu avoir un Korogu qui pue. Bon, on va aller voir Zelda. Attendez, maintenant que j'ai quand même des trucs pour survivre à l'infini dans la glace, on va voir... Oh, attention ! On va quand même regarder s'il n'y a pas une arnaque possible. C'est quoi ça ? Ah boy ! C'est là d'où je viens. Et là en haut ? Bah oui, il y a en haut aussi ! Un petit Korogu, là. Tout le monde s'en fout. On va la voir Zelda, ne vous inquiétez pas. Si tu tombes, c'est softlock. Non, bah j'imagine qu'il te... Pour le début du jeu, il te respawn. Parce que là, on n'a pas de paravoile. Donc, de toute façon, ça fait un game over. Donc, forcément, tu... Ah oui, mais si tu tombes dans de la flotte... Tu survis. Mais là, t'as bien l'air d'un con. Non, non, mais c'est obligé. Il te... Il te ramène en haut parce que... Si tu tombes dans la flotte en bas... Comment tu vas voir Zelda ? Jamais. Hein, quoi ? Mais je vais remonter plus haut que ça. C'est bon, là c'est de la roche, c'est pas de la glace. Ne vous inquiétez pas. Je me suis fait moult... Moult trucs anti-froid. Ok... Oh des champis ! Oh la dingue ! Mais je vais où, là ? Désolé, hein. Si c'est le scénario qui vous intéresse, il va falloir attendre 3-4 VOD. Parce que là, je suis parti dans une expédition dans la montagne. Et c'est vrai que je pourrais aller chercher mes pouvoirs, quoi. Là, on est où ? Oh le crackhead ! Oh, il y a encore à bouffer. En fait, ça se trouve, j'étais juste censé faire ça dès le début, après mes pouvoirs, parce qu'ils te mettent des piments partout et de quoi te faire à bouffer. C'est moi qui ai été innocent. C'est juste que je fais tout à l'envers. Mais bon, c'est bien. Le jeu me permet quand même d'avoir cette satisfaction. C'est vite comme jeu. J'imagine que c'était du second degré et personne ne serait assez stupide pour dire c'est vite comme jeu. Au bout de 20 minutes sur un jeu qui va durer 160 heures. Ça ne peut être que du second degré. Ok. Euh... Bon bah je pense qu'il faut aller chercher des pouvoirs, par contre, parce que là... Mon enthousiasme de pouvoir... De pouvoir faire des moultes conneries sans l'aide de Zelda prend fin un petit peu. Mais vu qu'ils te mettaient tant de ressources pour... Ensuite, c'est quand tu reviens. Parce que là, c'est de la glace... C'est de la glace hardcore. Donc la glace hardcore, je ne peux pas monter dessus. Attends, mais il y a peut-être un chemin alternatif. Attendez, attendez, il y a peut-être un chemin alternatif. Attendez, attendez, il y a peut-être un chemin alternatif. Non. Mais peut-être que si je fais... Le... un... un... un meilleur chutney de fruits... Je pourrais grimper sur la glace. Le froid est insupportable. Le froid est insupportable. Bon bah, je vais voir Zelda. Voilà, déjà la première VOD est ratée. La première VOD est ratée, ça fait 45 minutes qu'on joue. J'ai décidé de faire le bouffon, on n'a rien vu. On n'a rien vu du jeu. Il y a déjà des gens qui disent que le jeu, il est vide. On s'est loupé. Ah ouais, derrière la cascade, vous avez raison, il y a sûrement un truc. Non, c'est pas clair. Attendez. Ça, on est bien d'accord qu'on n'a pas le droit de... Moi, je suis quasi sûr qu'on ne peut pas escalader ça. Ok. Eh bien, on va aller voir Zelda. Ah oui, mais je suis con, tous ces rochers. Oui, bah tous ces rochers, ça servirait quand je pourrais en faire quelque chose. Quand je pourrais faire fusion. Ça, c'est là où j'ai battu les idiots. Moi, j'aimerais bien avoir ce qu'il y a dans ces caisses. Mais ça m'a surpris, je peux vraiment pas... Y a pas moyen ? Genre avec les coups de bâton et tout, y avait pas moyen de moyenner. Ouais, c'est seulement armes en métal et bombes. Oh merde, y avait du loot. I've made a huge mistake. Suisse of clock. Merci à tous. Allez, on y va. On va aller voir Micheline. Ange de mes amours. Un détail. Attends. Je me suis dit, oui, en 50 secondes, je sors du froid. Oui, je suis déjà sorti du froid. Merde. Ça se fait. Allons voir Zelda, donc. Vous avez vu, j'ai annulé les dégâts en arrivant sur le bon pixel de la colline. Encore une fois, du gameplay de haut niveau. C'est pas sur toutes les chaînes Twitch qu'on peut voir ça. J'ai bien perdu une demi-heure. Eh, mais on a obtenu cinq flèches, quand même. Euh... Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui oublient ce détail, quand même. Ça, ça sent l'arbre à Korugu, quand même. Il y a des œufs. Attendez, c'est super important. Il me semblerait avoir vu des œufs. Ça serait peut-être nos premiers œufs de Tears of the Kingdom. Un grand moment. Non, mais c'est terrible, parce qu'en rajoutant de la verticalité de partout... Ça va me rendre encore plus paranoïaque. Je vais voir des trucs partout. Il y en a combien de Korogu, alors ? 1564. Ah ouais, qu'est-ce qui se fait ? Il se taille une bavette. Golem man. Ah merde. Non, mais je voulais prendre la... Je croyais que c'était un pot. Je viens de lui voler son champignon. Et pourquoi un golem mangerait des champignons ? Tête de con. Oh. C'est moi qui ai fait griller ceci, mais serre-toi, je t'en prie. Tiens. Eh, regardez de plus près. C'est la première fois que je te vois. Pardonne-moi mon incorrection. Sache que l'un de nos rôles à nous autres golems consiste à donner des explications à ceux qui en cherchent. En d'autres mots, je suis là pour répondre à tes questions. Venons-en d'ailleurs à celles que tu viens de me poser. Pour faire griller un ingrédient... Non mais attends... Attends, Jean Michmuch, t'es gentil. J'ai déjà fait des chutney anti-froid. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Bon bah allons-y alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va nager. On va aller au temple. C'est tellement... C'est d'un classique. Moi, je voulais explorer une montagne en slip. Grâce à mon chutney de fruits anti-froid. Pic, pic. Il a un petit bouclier. Et bah un petit bâtard. On s'éclate. Attends, je vais te faire une petite esquive just-frame là. Tu vas m'en dire des nouvelles. J'vais mourir. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ok. Double. Ok. Vas-y, fais une épée. Mais putain, mais tu... Il a combien de pattern ? Bouffons, va ! Ouais, ouais, c'est ça. Je reviendrai, ouais. Pouit, 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 pouit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut que je batte le mec avec son bouclier, c'est ça ? Pouit, pouit, pouit. C'est inutile. Tu n'as pas le pouvoir nécessaire pour ouvrir ces portes. Ah. Il faut que j'aille en slip dans la montagne ? Parce que ça, j'ai déjà fait. C'était pas mon intention. Alors c'est qui ? C'est ma voix que tu as entendue tout à l'heure. Ah. Et le bras qui a remplacé le tien était à moi autrefois. Ah mais c'est... Le propriétaire du bras droit. Très bien. Je suis son bras droit du coup. Bah voilà. Oh non bah voilà autre chose. Il existe bien un moyen de les lui rendre. Il te faut trouver un endroit où tu puisses te baigner de lumière divine. Oui. Les sanctuaires de cette île feraient certainement l'affaire. Que dirais-tu de les visiter ? Il y avait pas un sanctuaire là où j'allais dans la montagne du slip ? Ah mais ils ont plus la même gueule les sanctuaires, qu'est-ce que c'est que ça ? Ainsi, le bras devrait retrouver ses pouvoirs. Il a un bon flow ouais, j'aime bien. Moi par contre, j'ai un flow zéro hein. Oui, alors ça, ça n'intéresse personne. Mais tu revois là toi, mais qu'est-ce qu'il veut ? Oh le crackhead. Désolé, j'ai pas de crack. Ah mais y'a pas un bouclier pour le ridiculiser là ? Moi je suis sûr y'a moyen de... Quoi que non, c'est fait exprès parce que... Non mais je lui ai fait mal. On lui a fait mal quand même ? On lui a présenté des dégâts ? Ah voilà, dégage ! Oh putain, enfin j'ai un bouclier ! Ah ouais. Il va durer un... Il va durer deux frames mais... Ah ouais. Prêt de Benzie ? Merci Benzai ProRed, bienvenue ! Bienvenue sur le let's play le plus improbable de Tears of the Kingdom. On a déjà perdu 30 minutes dès le début parce que... J'ai voulu escalader une montagne enneigée en slip. Grâce à des shutnets fruits pic pic. Que je m'étais... Fait au préalable. Du coup on a pas avancé. Bon alors euh... Oui non mais on s'en fout pourquoi il me dit que oui. Moi ce qui nous intéresse c'est ce menhir là-bas donc. C'est quand même chiant cette histoire sans... Ça va quand même, il encaisse pas mal. Il peut tomber de haut. C'est l'intro du jeu quasiment. Alors là mon gars... Attends mais je peux déjà faire des parades ? Oh la dingue ! Vas-y vas-y ! Ok c'est un drame. Je n'abandonnerai pas. J'ai envie de faire un pari, j'ai le droit non ? On n'a pas le droit de s'amuser c'est ça ? Vous êtes des peines à jouir ? Ah mais non mais attends il n'a pas le même timing tout le... Ça c'est de la triche ça. Ça c'est de la triche de changer de timing. Allez dégage ! Et en plus j'avais déjà récupéré cinq flèches au préalable. Grâce à mon excursion de merde dans les montagnes. On est vraiment sur de l'optimisation absolue et totale. Qu'est-ce que j'ai fumé ? J'ai pas envie d'aller là ? Il était où mon menhir ? Il n'y avait pas une histoire de menhir ? Il est là-bas. Bon alors toi... Je crois. Il a essayé de me caillasser. Bâtard. C'est quoi ce bruit ? Ah c'est le temple ? Le sanctuaire ? Il est noyé sous un énuphar. Oh le beau dragon. Ah merci Donox. Notre premier sanctuaire au bout de huit heures de jeu. Putain la VOD fait déjà une heure. C'est honteux. En même temps voilà. Si vous avez regardé Breath of the Wild vous savez très bien qu'on va papillonner faire n'importe quoi. Merci à Yahoo pour le siècle. Oh ! Oh putain j'ai vraiment cru que ça allait faire une transi seamless. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui ? Ah c'est un temps de chargement. J'ai eu extrêmement peur. Stylé d'ailleurs. On est sur Switch faut pas rêver. On n'est pas d'ordre de foire. 50 KV pour la première VOD. 300 pour la seconde. C'est ça être le principe. Je pense. Mais qu'est-ce que... Allo ? Mais non mais... 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 Vraiment. Ah. Non. Mais putain mais c'est n'importe quoi. Mais bordel. Il est beaucoup trop vénére ce... Là... Mais non mais... Pourquoi c'est tout... Pourquoi c'est tout ou rien ? Bon. Mais non mais non mais... Oh ! Mais ça fait longtemps qu'on utilise plus ces merdes hein. Faut le dire. Ah te voilà ! Tu te trouves dans un sanctuaire purificateur. J'ai déjà dit béni à cet endroit de mon pouvoir de lumière. C'est cette même lumière qui devrait être capable de rendre à ton bras ses pouvoirs perdus. Ah mais attends on va pas voir une énigme à la mort. C'est directement j'ai... I get the power ? I get the power ! L'emprise. Ce pouvoir permet d'attraper un objet et de le déplacer à distance. Il est possible de faire pivoter les objets attrapés et de les coller à d'autres objets... Oh lol. L'os embryos. Ce pouvoir-ci mon bras le possédait autrefois. Il se nomme Emprise. Grâce à lui tu pourras saisir et combiner à ta guise tous les objets qui se présenteront sur ton chemin. Tu n'auras d'autres limites que celles de ton imagination. Faisons l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire. Ensuite, Emprise t'appartiendra. N'importe quoi. On se décamer. Alors. Oui bah c'est... Ça c'est... On connaît déjà. C'était le délire de l'aimant. Ça fait y être un drame. Mais il y avait une échelle. Il y a des petits coffrets, attention. Hein. Ah oui. Ah ouais. Putain. Je suis vraiment un crack hein. C'est mérité. Attends mais pourquoi celle-ci elle est jaune ? Ah. Celle-ci elle est plus grande. Alors comment je pivote ? Maintenir. R. Rotation axe verticale. Rotation axe verticale. Oh là là. Non mais alors ça. Ça je peux vous dire que ma femme. Elle va voir ça. Elle va lâcher la manette. Extrait la cartouche et revendre le jeu. Ok. Euh... Alors qu'est-ce que je suis en train de faire ? Alors voilà. C'est là. Là c'est vraiment l'essence même. Vous allez comprendre pourquoi ce let's play va être insupportable. Mais attends on peut les coller qu'il nous avait dit. Oh mais attends. Ah oui donc on peut vraiment faire n'importe quoi là. C'est parti. Ah c'est une honte. Ah le petit coup de rein là pour réussir à grimper alors qu'on n'avait pas le droit de grimper. Oh. Attends on va faire ça ? Oh putain c'est fou. On va se faire un truc pour euh... Pour faire les kekos. Vas-y prenons ce crochet. Arrache-le. Fais quelque chose. Qu'est-ce qu'il me fait ? Tu veux pas l'arracher ton crochet ? Il faut que de nous casser les couilles. Décoller. Décoller je... Ah je défonce le stick R et je le décolle. Ensuite c'est une... C'est un pivotage. Ah oui d'accord. C'est pas raccou. 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 Non vite. Accroche toi du con. C'est pas raccou. Et bah voilà. Nickel. First try, first try. C'était pas censé être comme ça ? Moi je comprends pas. Il y a un crochet. On sait très bien qu'il va... Qu'il va tomber. On s'accroche et c'est gagné. Je sais pas pourquoi ils ont mis plein de trucs sur le mur. Oh stylé le sound design encore. Ah oui c'est vrai que... Est-ce qu'il y a toujours cette règle de... Qui dit sanctuaire dit coffre. Peut-être que les trucs de merde à côté permettait d'avoir un coffre. Ah donc il y a encore ce délire de lueur... Ok. C'est plus les emblèmes c'est les lueurs. C'est propre hein. C'est propre hein. Ah oui. Voilà Jean Michmuch. Tu as traversé ce sanctuaire brillamment, je te félicite. Cela t'a permis de réveiller un pouvoir. Je pense qu'il te faudra terminer deux sanctuaires supplémentaires si tu ouvres la porte du temple du temps. Je te conseille de placer des marqueurs sur les sanctuaires que tu as perçois au loin. Cela t'aidera à trouver ton chemin. Scute les alentours avec la longue vue de ta tablette Prua. Il va me donner à la longue vue ses sticks droits. Oui. Balise A. Eh ben nickel. C'est honteux. Cela tient. Il est parfait ce pont. Ok. Nickel. Ah voilà. J'espère que voilà. Voilà le genre de choses qu'il y aura dans ce let's play. Pour toutes celles et ceux qui sont un peu maniaques. Qui aiment bien le travail bien fait. Les choses qui s'emboîtent parfaitement. Voilà. Voilà ce que je vous propose. Un point de colle. Un point de colle stick UU. Sur le coin d'une planche. Euh ok. C'est le stick UU. Bien vu bien vu le stick UU. Un point de colle. Ah ça serait peut-être que tu lui dis. Oh non ça va c'est pas si haut que ça. C'est un détail. On se refait un stock de pommes parce qu'on a un petit peu merdé. J'ai vu quelqu'un là non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est mon copain. Qu'est-ce qu'il veut encore ? On n'a pas le droit d'être tranquille ici ou quoi ? Il fallait pas crever hein si c'était pour faire chier tout le monde. Il fonctionne toujours. A l'origine nous les ayons conçus pour qu'ils nous assistent au quotidien. Nous les oppressions beaucoup. Je suis assez surpris qu'ils continuent à remplir de la sorte les fonctions pour lesquelles ils ont été créés. A vrai dire cela m'a triste un peu de les voir travailler ainsi. Alors que ce qu'ils font n'a plus aucune utilité. Saj. On a un radeau mais on n'a pas de batterie. Ah oui mais du coup. Si on a des batteries. Parce que ces merdes là. Ces merdes là. Ah mais servez-vous-en pour recharger votre batterie. Ah non ouais c'est vraiment c'est juste inconsommable quoi. Je m'étais dit que ça servait pour alimenter les trucs. Ah mais là oh le fagot de bois. Oh la dinguerie. Oui parce que ça je peux les prendre et les coller aussi. Et en faire un radeau ou je ne sais quoi de... D'infortune. Par contre ça y est. Regardez je peux casser les caisses en bois. Oh putain j'ai failli me tabasser. Des Lucioles. Oh mais c'est une épée. Non c'est un bâton. C'est une hache chatouilleuse. Caillouteuse. Pas chatouilleuse. C'est vrai qu'une hache chatouilleuse ça n'a aucun sens. Ça serait très inintéressant. Ah mais je peux couper du bois ? Ça y est c'est parti. Oh la la. Allez hop. Niveau 90 de bûcheron là on se fait des fagots de bois. Car qui dit fagot de bois plus silex dit... Bien évidemment. Feu de camp. Donc. Oh oui. Donc. Ah mais attends mais c'est une magrille ça. Donc cuisine. Bon on va prendre ce radeau directement là. Alors. Est-ce qu'on a de l'eau là ? Pour utiliser ce radeau. Attendez là. On a bien une chute d'eau ici. Mais qu'est-ce que... Oui c'est une chute d'eau qui... Super. Super ta chute d'eau. Alors moi qui étais persuadé que... Moi qui étais si excité d'utiliser ce radeau. Mais bon. En vrai. Pas tant que ça. Ah alors je vais vous faire un pont de satisfaisant. Vous êtes prêts ? Heureux. Alors. Heureux. Non. Oui parfait. Alors satisfait. Ok. Non mon radeau ! Là j'en aurais besoin. C'est quoi ça ? On le saura plus tard. Y'a plein de petites runes. En fait oui mon radeau je pourrais l'utiliser et agiter ma feuille comme un connard mais en réalité ça servait à pas grand chose. Qu'est-ce que c'est que cette créature là ? Si seulement j'avais des bombes. Attendez. Heureusement que ma femme ne voit pas ça. Quoi ? Oh j'étais pas assez prêt. Oh non, what a survivor. C'est un Korogu vous pensez ? Vous pensez que c'est notre premier Korogu ? Moi j'y crois. Oui oui, il y a une fée des bois oui. C'est reparti. C'est reparti pour le cauchemar. Putain j'ai loupé l'oiseau, regardez il se barre comme un... Comme un Abrutix. J'aurais pu avoir de la volaille, ma première volaille. Première viande de volaille. Une fleur. Ah non c'est une gousse. Enduro bien sûr. Ça pourrait être intéressant. Ah oui, mon marqueur. Mais il court comme un dératé. Le dodo là. Putain je l'ai loupé avec mon tron d'arbre. Je suis deg. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Attendez ils ont... Ils ont pas l'air brillants. Venez-on. Ouais mais pas la hache, pas la hache. C'est du gâchis. Ne t'inquiétez pas, c'est... C'est pas un vrai animal. Ah ouais, c'est une plante. Alors on pourrait encore... Mais attends, mais si j'ai pas de crochets... Mais je peux le faire avec. C'est quoi là-bas ? Je veux rejoindre mon ami. À quoi ça me servirait de faire ça ? Oh putain mais là par contre j'aurais besoin de mon radeau. Ah là le radeau me manque. C'est pas grave, à mon avis il y a tout ce qu'il faut pour en faire un ici. Qu'est-ce qu'il a lui ? Mais c'est un Krogu. J'ai perdu mon ami. Oui. Tu es un Krogu, oui. Elle est là-bas ton copain ? Il m'attend en faisant des signaux de fumée. Il faudrait que je le rattrape sans tarder. Le problème c'est que je suis tellement fatigué que je ne peux plus bouger. Bah lâche ton sac du con. À quoi mais... Attends mais... Attends, attends, attends. J'ai deux secondes. Oui non mais parce que si je te mets là-dessus tu vas tomber. Tu vas faire une chute de deux kilomètres. Si je te fous là-dessus directement ça risque d'être un drame. Mais le problème c'est que... Ah bah il y a deux crochets ! Bon bah c'est bon. T'inquiète pas. Je vais te coller. Oh putain. Oh le pauvre. Pivoter. Tout va bien se passer. T'inquiète pas Jean-Michel Corrugu. Enfin peut-être. Bon le crochet c'est pas clair mais voilà c'est bon. Je veux pas le coller. Non mais je fais une connerie là. Attendez. C'est une course contre la montre qui s'active là. Allez. Allez bon vent. Ah oui il faut le décoller. Allez salut. De rien. J'arrive, j'arrive. C'est bon. Bon maintenant j'ai envie de dire. On a plus aucun secret. Ça n'a plus aucun secret pour nous ça. Ça va ? Comment je le décolle ? Hop. Je bouge le stick droit et je le décolle. Voilà. Eh oui. J'ai retrouvé son ami. Oh super merci. J'ai pas grand chose à donner pour être récompensé. Ah si. Ah bah oui deux Corrugu. Deux pour le prix d'un. Énorme. On va décrocher à plus savoir qu'en foutre. C'est formidable. Ah ouais. Résistant. 10 flèches. Oh putain. Attendez je vais les coller. Comme ça si elles sont collées bah c'est plus pratique. Ah pourquoi l'autre a résisté. Là autre chose. Oh putain. On est gavés de flèches là. C'est formidable. Merci les bouffes. A plus tard. On fait un effort. Ah non c'est très sympa mais ouais. Forcément toutes ces mécaniques ralentissent le jeu quoi. Donc euh. Moi je suis sûr qu'il y a des gens qui vont pas kiffer hein. C'est sûr hein. Moi je trouve ça. Merde quel congé hein. Euh. Moi je trouve ça formidable mais. C'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde. Ah mais c'est trop gros. Malheur c'est pas adapté à mon crochet. Ah si. Si c'est que je suis con. Comme une brique. Oui. Allez. On a un petit effort là quand même. Ok. Vous savez quoi ? J'ai même pas peur. Oh putain. Oui bon alors il faut. Faut lui mettre un truc. D'accord. On va lui mettre un truc alors. Voilà. Mais bon il est content. On a fait un beau cintre. Attends mais. Mais ça me rend un go. Mais. Oh putain. Je crois que j'ai pas le cerveau pour. Ah si voilà ok. Ok ok. Stylé. J'ai pas pris mon radeau tête de con. Avec ta tête de mouton. Ah mais il y a un là c'est sûr. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Oh la belle batte t'es. Ah ah. Je suis caché. Non non. Le gourd d'Angs. Ah il y a une hache aussi. C'est bon. Sublime. Bon alors qu'est-ce que ça raconte ? Ah oui non mais me dis pas que le pouvoir qui va me permettre d'aller là. Oh. Et dans l'autre temple. Non il y a sûrement moyen de bricoler une connerie. Il me faut juste un radeau. Ou je peux me construire un radeau. Non mais pour me construire un radeau il me faut une... Voilà. Une grande hache caillouteuse mais c'est assez normal. De la gelée chou. Chouchou roquette. Pourquoi il y a des rochers ? Je peux me faire un radeau avec des rochers ? Quel intérêt. Bon. Pas de panique. Vous avez pu constater que je suis un maître... Un maître crafter. Oh là là voilà. J'ai fait l'effort de vous faire un radeau droit. Alors qu'en vrai c'est chiant un radeau droit. Il y a d'autres planches ? Oui enfin sinon je peux faire de... Ouais c'est pour ça que j'ai une grande hache. T'as one shot ? T'as two shots. J'ai envie de faire un radeau un peu original. Mais non mais du coup mais ouais mais aussi mais qu'est-ce 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 que... Chier. Mais... Oh c'est très... C'est très insatisfaisant ça. Et voilà il a une petite crotte au cul. Il a une petite crotte au cul. C'est pour... Ça va permettre de le stabiliser la crotte au cul. Il ne nous reste plus. Alors très important. Le petit caillou pour euh... Pour la base du mât. Mais pourquoi il est orienté par là ? C'est un crackhead ? Allez nous sommes prêts. Non mais attends moi du con. Mais là autre chose qu'est-ce qui lui arrive ? Mais... Je t'en supplie. La vie de ma mère. Mais qu'est-ce qui... Pourquoi il y va du con ? Pourquoi il y va tout seul ? Alors que... Il y avait du vent. Putain mais... Non mais dis pas que je dois le refaire. Non mais j'ai plus rien. Il est là-bas du con. Putain ma technologie. Double mât. Double voile était tellement optimisée que je pensais... Et comment je fais maintenant ? Y'a plus de voile ? C'est honteux. Ok pas de soucis. Non mais non mais moi je croyais que j'allais devoir mettre des coups de feuilles dans ma voile pour qu'il avance. Il s'est barré direct. Bon. Ok. Je vous propose une autre stratégie. La stratégie du clodo ultime. Moi on est bien d'accord que j'ai besoin d'une voile, ça va pas suffire. Même si je mets des coups de feuilles de corps au cul. Si ça marche, je hurle. Oh le flan cul. Hein ? Et ma feuille, j'avais une feuille back in the day. Bon c'est pas grave, heureusement qu'il m'a droppé une autre. Si ça marche, je hurle. Merde. Oui ? Ah oui. Ah mais c'est pas dans les armes la feuille ? Comment ça ? Elle peut servir des ventailles ? Bah oui. Attends mais je comprends pas. Faut la cuisiner, faut la sécher. Pourquoi il veut que je la bouffe ? Je veux pas la bouffer. Je vais m'en servir. Bah oui, je suis con. Non mais je peux pas. Ah mais attendez ! Ah mais je suis con ! En fait, mes pouvoirs de fusion là. C'est pas dans les menus, ça va être là. Oh le drame, attendez. Oh le drame. Oh le drame. Ah non du con. Il s'est complètement con. Pourquoi il a pris qu'un truc ? Ah mais ça c'est... Là je vais... Ça va rien faire. C'est pas un éventail ça. Ah j'ai pas le pouvoir. Ah mais attendez. Si je le colle au cul. Bon. Non mais j'ai plus de voile ! Non mais c'est trop ! Comment on fait si j'ai plus de voile ? Il m'en avait mis deux en même temps. J'ai été trop... J'ai été trop ingénieux une fois de plus. Mon génie n'a pas été récompensé. Il a même été puni. C'est rageant hein. Oui oui, c'est quoi ? C'est qui ? C'est quoi ? Oh putain je suis au bout de ma life. Non mais c'est dégueulasse ! J'avais tout bien fait moi. Mon radeau il était sublime. Oh ! On a peut-être trouvé un chemin alternatif. Un coffre ! Cofru ! Nice. Notre première pierre précieuse. Ah j'ai pas de bombe ! Motherfucker ! Y'a pas moyen d'arnaquer un objet explosif, une fausse bombe. Je peux pas saisir le coffre ? Ouais c'est pas pareil. Saj. Bon. Putain mais mon bateau parfait quoi. Sinon y'a un autre moyen. Non mais même en déforestant tout quoi. Non. Du con ! Non ! Je voulais essayer de faire une dingue ça. Il veut pas s'accrocher là-dessus. Très désoin. Bon. Parce que là même pour faire un pont... Ah y'a même plus... Il a disparu mon bateau ? Au bout d'un moment ça déspawn c'est ça non ? Il est plus là mon bateau immonde. Il est plus là. Hé hé ! Bien vu l'aveugle. Bon. Une fois de plus. On pense efficace et satisfaisant bien sûr. Alors j'en mets qu'une. Attends mais cette fois-ci je vais pas me faire baiser. Ok. J'ai un peu mal. Ah il est moins beau que le précédent bateau hein mais bon. Quoique. Le bateau était particulièrement immonde. Vous inquiétez pas moi tous ces jeux là. Tous les jeux du genre là. Satisfactory compagnie. Tous les trucs qu'il faut hein. Faire des... Des structures. Des choses ingénieuses. De la machinerie. Vous allez voir je suis très très fort. Ok. Bravo le beau. On va enfin pouvoir se taper ce deuxième temple là. Pas du speedrun hein. On vit de belles choses hein. De belles émotions. Un jeu il faut prendre le temps Zelda. Merci hein. C'est du plaisir. Putain donnez moi la bombe là. C'est... Ça fait la troisième fois que je vois des... Des trucs qui étaient à péter. Ça me rend fou. Ça me rend fada. Ça. Le jeu serait... Moi je dis il y a un monde où on termine ce jeu plus vite que Breath of the Wild. Pas sûr. Pas sûr. Ah. Ah te voilà. Donne moi ta main droite je te prie. C'est quoi ? J'ai des crampes T ? Ce pouvoir permet de fixer un objet à l'âme Ah ! Ah bah voilà, oui d'accord Ok ok, bah ça y est Ah ça, ça va vraiment être très très drôle Tellement de choses à apprendre avec ce pouvoir Et de conneries à faire Alors J'ai plus de place, c'est ça ? Si Alors le gros espadon, oui Ah bah oui, bah alors ça Ah mais j'aurais même pas besoin de bombes J'aurais juste besoin de ça pour les blocs dehors Ah ouais Oh le coffre rué Ah on a un bon stock de flèches On n'a plus dit de l'arc encore Oh ! C'est quoi donc ? C'est pour moi tout ça ? Les fruits de feu Ah, j'ai la ref Ok Prenons les fruits de feu Bon, de toute façon tout est indiqué Oui, oui, oui Oui, oui, oui Garnir rapidement les flèches Oui Ok Trop bien Ah oui, mais je suis trop con Parce que je peux pas l'utiliser mon pouvoir dans le menu Ah bon bah on va aller C'est pas grave, j'en jette une Donc je prends mon arc Ok Et je veux pas le mettre sur mon maillet Ou sur mon vieux bouclier en bois Je veux le mettre sur ma flèche Ah, faut que je droppe une flèche aussi, vous pensez ? Ah, j'ai pas lu le tuto Je tiens à m'excuser auprès de toute la commu Fallu le tuto Comment ça sortira la sacoche ? Mais j'ai pas fusionné un arc avec mon épée C'est complètement débilos I've made a huge mistake Oh, j'ai pas lu le tuto Ne vous inquiétez pas Ah mais attaché à un matériau du con Ah bah, oui Ohlala, les possibilités infinies On peut se faire une flèche steak Incroyable Ah mais là, ça donne envie de tester 12 000 combinaisons Au lieu d'avancer dans le jeu C'est vraiment le jeu de la distraction Ah mais du coup, c'est extraordinaire C'est-à-dire que les flèches en bois Elles ont une valeur inestimable C'est pour ça qu'ils m'en ont donné beaucoup En fait Enfin, il n'y a pas une valeur inestimable Mais ce que je veux dire C'est qu'on est beaucoup moins dépendant De trouver des flèches archi-chères Archi-rares Qu'est-ce que tu veux, le gros bouff Qu'est-ce qu'il fait ? Ah la racaille Vous savez quoi ? Je pense qu'il faut qu'on le teste Tiens Ça me donnait de la portée en plus Ah mais attends Ils ne me mettent pas un résumé De ce que ça me donne comme bonus Parce que ça va être chiant de tout retenir là Un champi tempo C'est juste, ça me donne une attaque plus 1 Nul à chier Attaque plus 2 Ah ça, ça doit être fou ça Plus 3 Flèche de golem Il a beaucoup de vie Il nous casse les couilles, non ? Attends mais c'est des fruits de feu Qu'ils m'ont mis là ? Oui c'est encore des fruits de feu Bon bah ça doit être la bonne solution Ouais ça m'emmerde Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe Non mais j'aurais pu foutre le feu là où il est Reviens Je suis complètement con Non mais reviens Il est pas dedans Si il est dedans, il brûle Allez au revoir On faisait des tests, c'est pas grave 5 puissance d'attaque en amalgame Ouais ça c'est vraiment des trucs fait pour Vas-y je le veux bien son maillet Le maillet qui s'est fabriqué Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui tu peux te faire une sale lance Ah oui c'est comme ça qu'on le défaissait Avec mon gourdin sinon Oh La dingue C'est fou Bravo Bravo jeu vidéo Et au revoir Je suis sûr que ma femme va détester ce jeu Quand il y a des énigmes Elle rage quitte en général Bravo jeu vidéo J'ä Som Sous-titres par Jérémy Diaz